Commençons le streaming. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Est-ce que vous nous entendez ? Si vous nous entendez, écrivez Hippopotame. Alors si j'écris Hippopotame moi-même, est-ce que ça marche ? C'est pour tester le décalage. Vous ne vous trompez pas sur le nombre de Y ? Ça a l'air de marcher. C'est-à-dire que du premier coup, on arriverait à ce que nos deux micros fonctionnent ? Ce n'était pas gagné, mais ça a l'air de marcher. Bonjour Mickaël, bonjour les Myrionautes. Je vois que tout le monde est en train de parler d'Hippopotame dans le chat. Bonjour Roger. Ça fait plaisir de te retrouver encore un lundi. Encore un lundi, toujours le lundi meilleur jour de la semaine. Aujourd'hui, on se refait des miscellanées. Donc cinq petites choses où on va pouvoir discuter un petit peu. J'espère que le chat va vouloir aussi un peu discuter. Et que ce ne soit pas uniquement nous deux là. Je vois que... Cette fois, tu as annoncé des miscellanées sans graphe. Donc j'attends de voir ça. En fait, c'est parce que la dernière fois, c'était il y a 15 jours, il y a des gens qui se sont dit « Oh, encore des graphe, des graphe, toujours des graphe, etc. » Ils nous saoulent avec des graphe, etc. Donc j'ai dit, j'ai annoncé 100 graphe. Bon, il y en a peut-être un peu caché derrière, mais je ne saurais pas le dire. De ne pas les voir. Tiens, j'en profite. Tu m'as dit que c'était un lundi, mais ce n'est pas un lundi comme les autres. C'est le premier jour des concours pour mes étudiantes et mes étudiants. Donc s'ils passent là, à un moment ou à un autre, je leur souhaite bon courage. Et je pense à eux. Et puis, j'ai assisté pour la première fois de ma vie à une thèse sur Twitch aujourd'hui. Un ancien étudiant qui a soutenu sa thèse en direct sur Twitch. Et je lui dis félicitations aussi, Paul, si tu passes par là, à tout hasard. Bravo, bravo docteur. Ça ne doit pas être évident. Déjà que passer sa thèse, c'est toujours un moment un petit peu solennel, qui génère un peu de stress. Alors, le faire dans ces conditions... Il y a un côté qui dédramatise, c'est que tu vois les intérieurs de tous les membres du jury qui sont chez eux aussi. Oui. Ça doit un petit peu rendre plus à l'aise. On démarre ? C'est parti. J'ai hâte de voir tout ça. Alors, je nous passe sur l'autre scène. Là. Oh. J'ai... Ouais, j'ai mis du décor. Des fractales. J'ai mis un peu de décor. En fait, il faudrait qu'on mette une jolie image au fond en permanence quand on est en train de discuter. Et puis, je n'avais pas d'image vraiment au fond. Alors, j'ai mis ça parce que c'était joli. Puis, vu que j'ai parlé de fractales un certain nombre de fois, comme ça, les gens sont contents. Vous avez eu des fractales. Au revoir. Alors, croissons, la première miscellanée qui est ceci. Alors, déjà, je peux dire d'où vient l'image. Elle vient d'un livre fantastique d'Etienne Gis qui s'appelle Une promenade mathématique. Je crois qu'il n'est pas en français, qu'il n'est qu'en anglais. Et on peut le trouver sur son site. Comme tout ce que fait Etienne Gis, c'est librement accessible. Mais on ne va pas lire tout le livre. On va juste regarder ce petit dessin qui est dans une marge et regarder un peu ce que peut vouloir dire ce schéma. J'essaye en même temps de comprendre ce que me disent les gens parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un petit bruit en plus quand je parle. Ah. Est-ce que ce ne serait pas dû à mon ordinateur ? On va voir. On va voir. On va essayer de l'air un peu mieux. Si je bouge. Hop. Bon. Ben alors, regarde. C'est une histoire de train. Ici. Parce que ce que tu vois, c'est les rails. C'est toujours prometteur, les miscellanées à base de train. La dernière fois que tu nous as fait une miscellanée à base de train, elle était vraiment très jolie. Et tu te rappelles le nom du théorème ? J'ai tort de m'en rappeler. Non, je ne me rappelle plus du nom. C'était le théorème de Holditch. De Holditch, d'accord. Qui était un truc très sympathique et qui disait que quand on faisait voyager un wagon, l'écart que faisait un bonhomme qui était au milieu du wagon, il ne dépendait pas en fait d'autre chose que de la distance aux deux bords du wagon. C'était assez drôle. Tu te rappelleras l'émission où on trouvera le lien pour remettre à base. Il y a deux, trois semaines, quelque chose comme ça. Trois semaines peut-être. L'émission du 1er juin, on va dire. Alors ici, il y a une sorte de rail. Donc l'entrée est à gauche, là où il y a écrit Input. La sortie est à droite, là où il y a écrit Output. Et il y a une voie de garage qui est ici. Et il y a des flèches qui indiquent le sens de circulation. On peut aller de gauche jusqu'au milieu. On peut descendre, remonter, mais on ne peut repartir qu'à droite. D'accord ? C'est ça la chose. Et il y a ce commentaire qui est là. Cette voie ferroviaire simple produit les permutations Stack Sortable. Et je ne sais pas si tu sais ce qu'est une permutation Stack Sortable, toi, a priori. Ce sont les permutations produites par ce type de construction. Alors je propose quelque chose. Donc là, j'ai refait un dessin. Donc tu reconnais la ligne noire qui est les rails. Je ne me suis pas amusé à mettre deux traits. J'en ai mis juste un seul à chaque fois. Et j'ai mis trois trains qui sont à gauche. Le premier, le deuxième, le troisième. Et j'aimerais qu'ils arrivent en sortie dans l'ordre le troisième d'abord, le premier ensuite, et enfin le deuxième. Donc ils sont tous à gauche dans cet ordre-là. Et j'aimerais qu'ils arrivent dans le désordre à l'arrivée. Donc on est d'accord que dans la voie de stockage, on peut garer des trains, les faire attendre. C'est-à-dire que là, on peut faire rentrer le 1, ne pas le sortir tout de suite, ensuite faire passer le 2. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est qu'un train ne peut pas passer au-dessus d'un autre. D'accord, oui. Les trains ne jouent pas trop à son bouton. Donc la question, c'est est-ce que tu peux emmener le 1, 2, 3 en 3, 1, 2 ? Alors, vu comme ça, donc on veut que le 3 sorte en premier. Oui. C'est ça. Donc il faut d'abord stocker le 1, puis stocker le 2. Attends, je vais prendre ma flèche. J'ai une flèche quelque part. Oui. Donc le 1 est là. Oui. Le 1 est là. J'ai une flèche, mais ça serait mieux pour la bouger si j'avais une souris. C'est des détails, la technique. Donc on commence par stocker le 1. Ensuite, le 1, il ne faut pas le sortir tout de suite, parce qu'on veut que ce soit le 3 qui sorte en premier. Ensuite, on stoppe le 2. Alors le 1, tu le stockes, c'est-à-dire que tu le mets dans la voie de garage, il vient là. Voilà. Ici, il se trouve le 1. Ensuite. Je stocke le 2. Tu es obligé, parce que si tu le fais aller à droite, c'est fini, tu ne pourras pas avoir le 3 au début. Oui. Donc le 2 est venu là. Ensuite, je stocke le 3 de la même manière. Je ne peux pas sortir le 2, pareil. Oui. Et maintenant, je sors le 3. Oui. C'est bon. En fait, jusque-là, c'était que des coups forcés pour pouvoir sortir le 1 en premier. Le problème, c'est que maintenant, j'ai mon 2 qui est devant mon 1, et donc je ne peux pas les sortir dans cet ordre-là. Voilà. En fait, tu ne peux pas avoir cet ordre-là, ce n'est pas possible avec notre cheminement. Ici. Ça, ce n'est pas possible. Et la question qui se pose, c'est quelles sont les autres permutations qu'on peut faire ? C'est-à-dire, tu ne peux pas faire 3, 1, 2. Oui. Alors, on est à peu près sûr, tout le monde doit être à peu près sûr qu'on peut faire 1, 2, 3. Oui. On rentre, on sort, on les fait passer les uns après les autres. Est-ce qu'on peut faire 2, 1, 3 ? Oui, on peut en inverser 2. On fait rentrer le 1, puis on fait rentrer le 2, on fait sortir le 2, et puis après, on fait sortir le 1, et ensuite, on passe le 3. Voilà. En fait, il n'y a qu'une seule permutation de 3 trains qui ne marche pas. C'est celle que j'ai dessinée. D'accord. Parce qu'au total, il y en a 6 des permutations. Il y en a 6. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Et donc, sur ces 6, il n'y en a qu'une qui ne marche pas. Donc là, celle que tu nous as mise, c'est la seule impossible. D'accord. Combien est-ce qu'il y en a avec 4 wagons, selon toi, qui ne marchent pas ? Alors, j'ai envie de conjecturer quelque chose. Vas-y. Je dirais 14. 14 ? Pourquoi 14 ? Parce que ça me rappelle beaucoup une suite de nombres qui est un petit peu célèbre. Mais je sens à ton petit sourire que je suis en train de tomber dans un méchant piège. qui s'appelle « La suite de Catalans ». Et en fait, non. C'est « La suite de Catalans ». Ah, d'accord. C'est exactement ça. En fait, c'est très drôle, en fait, cette suite de Catalans. Et moi, c'est un peu la magie. Tu as parlé de la suite de Catalans il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Oui. Je ne sais plus quand. Tu te rappelles ? Je ne sais plus si on est vraiment rentré dans les détails. Je crois qu'on l'a évoqué plusieurs fois. Mais je ne me rappelle pas en avoir vraiment parlé en profondeur pour l'instant. Par contre, LGJ a fait une très bonne vidéo sur les nombres de Catalans. C'était LGJ, excuse-moi. Mais à coup de pas. Je savais que j'avais vu une vidéo qui était super. Et j'étais persuadé que c'était toi. Donc effectivement, il y aura le 14 qui apparaîtra à un moment. Alors, pas tout de suite. Pour ceux qui ont suivi, il va y avoir encore d'autres valeurs avant que le nombre de Catalans. C'est 1, 1, 2, 5, 14, 42. Après, je ne sais plus. Et donc, juste dans ce... Moi, ce qui m'amusait dans ce petit problème, là, c'est qu'en fait, les nombres de Catalans qui n'ont rien à voir a priori, en fait, ils apparaissent naturellement quand on joue au petit train avec une voie de garage. D'accord. Oui, alors juste pour donner un exemple, les nombres de Catalans, c'est aussi qu'on trouve dans le nombre de façons de trianguler un polygone. Par exemple, si on prend un pentagone et qu'on veut tracer deux de ces diagonales de façon à le découper en trois triangles, eh bien, il y a cinq façons de le faire. Et si on prend un hexagone et qu'on veut le découper en quatre triangles, du coup, eh bien, il y a 14 façons de le faire. Donc, a priori, les triangulations de polygones n'ont pas grand-chose à voir avec ces trains. Mais donc, on trouve les mêmes nombres. L'autre façon de le voir, on l'avait dit aussi à un moment quand on avait parlé des parenthèsages. Oui. Le nombre de bons parenthèsages avec des parenthèses fermantes qui sont toujours après les parenthèses ouvrantes correspondantes. C'est ça. Ça, on en avait parlé dans l'épisode réécriture. Et là, je me rappelle qui avait fait la vidéo parce qu'on était tous les deux. Oui. Donc, voilà notre petite mise en jambe. Le nombre de catalans, c'est le nombre de permutations qu'on ne peut pas faire sur ce circuit de train. Qu'on peut faire. Attends, je ne suis pas sûr d'avoir suivi. Oui, qu'on peut faire. Qu'on peut faire, oui. Oui, pardon, excuse-moi. J'ai inversé les deux. J'ai dû l'inverser déjà tout à l'heure quand je l'ai dit. Ah, je ne sais plus. Voilà. Alors, impression générale pour cette miscellanée, les nombres de catalans qui apparaissent ont les problèmes de petits trains. Les petits trains mènent... Je pense qu'on fera vraiment un épisode un jour sur les nombres de catalans parce que j'adore ça. Mais oui, c'est le genre de truc où, effectivement, ça apparaît un peu spontanément sur des problèmes qui ont l'air d'avoir rien à voir les uns avec les autres comme ça. C'est toujours assez satisfaisant. Alors, il y a des gens qui parlent de catalan, la Catalogne. Dans le chat, c'est juste... Non, c'est monsieur catalan. C'est Eugène catalan. Il n'a rien à voir avec la Catalogne. Il y a des gens qui disent « Si je me suis trompé, on coupera au montage. » Mais on ne fait pas le montage, en fait. Donc, c'est pas qu'on est flémard. C'est qu'on préfère que les gens qui regardent après, ils aient la spontanéité. Et puis, c'est toujours bien de montrer qu'on se trompe. Je suis d'accord. Je regarde les notes. On est les premiers à noter aux alentours de 7. Oui, ça tourne aux alentours de 7. Il y a des 6, des 8, mais ça tourne bien autour de 7. On aura peut-être mieux dans quelques instants. Peut-être. Alors, j'efface. Juste pour nos amis belges, Eugène catalan doit être belge. Il doit être un mathématicien belge. Il ne faut pas des gens qui discutaient sur les nationalités. Alors, j'ai mis un autre dessin. Pour la deuxième miscellanée. C'est un truc super classique. Mais vraiment super, super classique. Moi, je l'ai appris il y a un peu plus de 10 ans, je dirais. Et c'est Xavier Carougeot, que je salue au passage, si jamais il passe sur la vidéo, qui m'a dit ça. On était dans un stage olympique. Et entre deux portes, il m'a dit, mais tu as déjà vu ça ? C'est super drôle. Et effectivement, c'est super drôle. Donc là, normalement, quand vous voyez ce dessin, vous trouvez que c'est super drôle. Et vous êtes en train de rire. Je veux dire, il y a... Il y a un dessin. Non, non, ce n'est pas des graphes, c'est de la géométrie. Hugo, il n'y a pas de graphes. Il n'y a pas de graphes, pas des fes. Alors, je crois que je sais de quoi tu vas parler. Parce qu'effectivement, ça me dit quelque chose, cette figure. Je vais voir comment tu vas développer. Et oui, c'est assez épatant. Alors, j'ai fait le dessin complet ici en une seule fois. Mais au commencement, il y a le carré. Enfin, il y a les axes d'abord. Il y a les axes. Il y a tous ceux qui connaissent qui sont en train de dire que c'est super drôle dans le chat. Et donc, il y a deux axes ici. L'axe d'abscisse, l'axe des ordonnées. Je représente un peu. C'est juste pour avoir un repère dans mon plan. Et ensuite, j'ai tracé le gros carré noir qui est ici. Alors, pour simplifier un peu le dessin. Ici, là, c'est à l'abscisse 1. Je dis ici, mais je n'ai pas la flèche. Donc, personne ne peut rien voir. Ici, c'est l'abscisse 1. Donc, la distance entre l'axe au milieu et le bord droit, c'est 1. La distance entre l'axe et le bord gauche, c'est 1. La distance entre l'axe horizontal et le bord haut, c'est 1. La distance entre l'axe horizontal et le bord bas, c'est 1. C'est normal, c'est un carré. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à fixer les choses. Donc, le point à l'origine qui est ici, c'est bien le centre du carré. Oui. Les axes, ça me le coupe en 4 petits carrés. Donc, les 4 petits carrés, ils sont de côté 1, d'après ce qu'on vient de dire. Dans ces 4 carrés, je dessine les disques les plus gros que je peux mettre. Ils sont là. Donc, ils ont des diamètres de 1. Ils ont des diamètres de 1. On est d'accord. Et au milieu, sur le centre, je vais tracer le plus gros disque que je peux. C'est le disque rouge qui est ici. En fait, très souvent, les gens connaissent ce problème comme le problème du cochonnet en pétanque. Tu es en train de ranger tes boules de pétanque et tu mets le cochonnet au milieu. Tu cherches quelle est la taille du cochonnet que tu peux mettre. Et la question que je pose, c'est quel est le rayon du cochonnet ? Quel est le rayon du cercle rouge ? Donc là, il y a un petit peu de géométrie à faire. Il n'y a pas de graphe, il y a de la géométrie. Oui, on ne peut pas tout enlever non plus. Donc là, il faut imaginer. Je le fais. Tu fais comme tu veux. J'essaye de faire mon raisonnement. Si on regarde un des petits carrés qui contient un disque bleu, bleu ou vert d'ailleurs, je ne sais pas, ce n'est pas très clair. C'est taupe. Taupe, la couleur. Taupe. Son côté vaut 1, donc sa diagonale vaut racine de 2. Donc la diagonale que j'ai mis en pointillé ici et que je montre délicatement avec cette flèche. Et donc, cette diagonale, elle est composée d'abord du rayon du cercle rouge. Attends, tu as dit qu'elle faisait combien la diagonale ? Elle fait racine de 2. Racine de 2, ok. Oui, parce que tu as appliqué Pythagore. C'est ça. Appliqué Pythagore. Racine de 1 au carré plus 1 au carré. Donc cette diagonale, elle est composée du rayon rouge plus le diamètre bleu. Dont on a dit qu'il valait 1. Plus, par symétrie, une longueur qui est également égale au rayon rouge. Même si là, il n'y a pas de cercle rouge dessiné. Je ne l'ai pas dessiné, mais effectivement. Et donc, du coup, racine de 2 moins 1, ça donne deux fois le rayon, donc ça donne le diamètre, en fait. Impeccable. Impeccable. Donc comme racine de 2, c'est environ 1,414, ça veut dire que le diamètre rouge, ça fait environ 0,414. Honnêtement, si tu retournais au collège, tu serais impeccable en termes de calcul. Ça va. Bon, bah soit, tu as réussi à faire ce calcul-là. Les boules de pétanque, c'est rarement en dimension 2. Donc, il faut le regarder en dimension 3. Ouais. Et je te pose le même problème. Alors, cette fois-ci, je ne pars pas d'un carré. Ouais. Je pars d'un cube. Hum-hum. Toujours la même chose. Il va être découpé par les plans en petits cubes de taille 1. Ouais. Dans ces petits cubes, je mets des sphères vertes. Ouais. Les plus grosses possibles. Donc, de diamètre 1. Et au milieu, je vais ranger le cochonnet. Et la question est, quelle est la taille du cochonnet ? Alors, j'ai l'impression qu'une méthode un peu similaire doit fonctionner. Oui. Alors, il faut que je visualise bien parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais, donc, on va prendre la diagonale du cube. Ouais. Alors, cette fois, la diagonale du cube, c'est Pythagore en 3D. Donc, c'est-à-dire que… Alors, on peut le faire en disant qu'on applique deux fois Pythagore en 2D. Donc, euh… Il y a Picaré sur 6 qui a déjà donné la réponse dans le chat si jamais t'as besoin d'aide. Merci, Picaré sur 6. D'accord, oui, je vois à peu près où on va. Donc, on va dire que je considère la diagonale. Là, t'as pas dessiné la diagonale. Donc, je vais dire que je prends la diagonale qui part du coin en bas à gauche. Tu dis qui part du coin en bas à gauche. Ouais, donc celui-ci et qui va au coin en haut à droite au fond. Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au centre comme tout à l'heure ? Ah oui, où je vais jusqu'au centre. Oui, je prenais la diagonale du tout le cube. Mais oui, c'est vrai, c'est idiot. Donc, si je vais jusqu'au centre, cette diagonale, elle vaut racine de 3. C'est un peu un résultat classique sur les cubes, mais on peut le faire en faisant deux fois Pythagore. C'est-à-dire qu'on sait que la base du cube, sa diagonale, vaut racine de 2. Ouais, donc ce morceau. Donc, on a un triangle rectangle dont l'un des côtés vaut racine de 2 et le côté vertical va valoir 1. Donc, la diagonale au carré vaut racine de 2 au carré plus 1 au carré. Donc, la diagonale au carré vaut 2 plus 1, donc 3. Donc, racine de 3 pour la diagonale. Donc, la diagonale du petit carré, du petit cube, c'est racine de 3. Oh, c'était impliquable, c'était bien. OK. Et du coup, par le même raisonnement que tout à l'heure, cette diagonale, elle est composée du diamètre vert plus deux fois le rayon rouge. Donc, le diamètre rouge. Et donc, tu trouves que le rayon rouge, c'est racine de 3 moins 1 sur 2. Racine de 2, voilà. Le rayon rouge, c'est racine de 3 moins 1 sur 2, ouais. Ou racine de 3 moins 1 si on prend le diamètre. Hop. J'ai spoilé la suite. Donc, voilà ce qu'on vient de trouver. Ouais. Quand on est dans le plan, en dimension 2. Ouais. On a trouvé que le rayon du cochonnet, c'était racine de 2 moins 1 sur 2. Ouais. Quand on est en dimension 3, ça fait racine de 3 moins 1 sur 2. Ouais. Je dirais même qu'en dimension 1, ça doit faire racine de 1 moins 1 sur 2. Parce que si on prend un segment, on peut le remplir entièrement par deux segments moitié et il n'y a plus de place au milieu. Alors, il faut juste voir que le segment, c'est bien l'équivalent du disque quand on est en dimension 1. Ce qui est un peu plus compliqué pour les gens qui n'ont jamais vu. Et la question que se pose un matheux quand il voit ça, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe en dimension supérieure. Alors là, je ne peux plus faire de dessin. Dimension 4, dimension 5, etc. Pourquoi tu ne peux plus faire de dessin ? Parce que tu as bien fait un dessin pour la 3D alors que ton écran est en 2D. Ce n'est pas faux. Je ne peux plus faire de dessin que j'interprète facilement avec mon petit cerveau à moi. Ça demande un peu d'imagination. Voilà, c'est plus mon cerveau qui limite qu'autre chose. Et donc, on peut se dire, qu'est-ce qui se passerait en dimension supérieure ? Et le raisonnement sur la diagonale que tu viens de faire, on peut toujours le faire. Et le Pythagore que l'on fait te montre que tu vas pouvoir calculer cette longueur de diagonale. Notre raisonnement, c'est toujours le même. C'est d'un côté, on calcule la longueur de la diagonale avec Pythagore. De l'autre, on calcule la longueur de la diagonale avec le diamètre du disque, de la boule de taille 1 et les deux petits rayons. Et donc, on peut le faire en d'autres dimensions. Et il n'y a pas beaucoup de surprises. Pas beaucoup de surprises. On va trouver ces rayons. Et moi, je trouve ça magique. C'est vrai que c'est assez fou parce qu'on a vraiment une jolie formule qui se généralise bien. Et en fait, même si on ne visualise pas bien la 4D, la 5D, etc., c'est assez... Bon, on se convainc assez facilement. Il faudrait prendre ses précautions et voilà. Mais intuitivement, on se convainc assez facilement qu'effectivement, il va se passer quelque chose d'assez similaire et que ça se généralise assez bien. Il y a des gens qui disent, mais comment vous faites pour voir la 4D ? C'est très simple. On résonne en dimension n et on fait n égale 4. Ça, c'est une réponse de matheux. Alors, cette miscellanée est vraiment merveilleuse. Mais en fait, là, les gens ne le voient pas encore. Enfin, ceux qui le connaissent, ils l'ont vue. Mais les autres, ils ne le voient pas. Alors, je vais révéler... En fait, je vais faire les calculs. Ouais. Alors, je vais pas... Pour la dimension 4, ce qui est assez épatant, c'est que déjà, ça donne 0,5. Donc, ça veut dire un diamètre de 1. Ouais. Donc, en dimension 4, le cochonnet a la même dimension que les boules. Voilà. Déjà, là, ça fait des parties de pétanques bizarres en dimension 4. Ouais. Et à partir de la dimension 5, le cochonnet est plus grand que les boules. En fait, déjà, là, c'est très contre-intuitif. C'est-à-dire que quand on est dans ces grandes dimensions, l'espace qui est laissé au milieu est suffisamment gros pour mettre une boule qui est plus grande que les boules qui sont autour. Mais il y a encore plus drôle pour moi. C'est qu'en dimension 10, le cochonnet, il sort de la boîte. C'est-à-dire qu'on a rempli en mettant toutes les boules qu'on pouvait. Au milieu, on met un cochonnet. Et si on regarde, le cochonnet, il sort de la boîte. Parce que c'est plus grand que 1. C'était la taille de la boîte. Ça dépasse. Alors ça, c'est typiquement ce qui prouve qu'il faut faire très attention quand on fait appel à notre intuition géométrique en grande dimension. Et celui-là, c'est le classique, en fait, pour se rendre compte qu'on ne comprend pas très bien naturellement les dimensions supérieures. On voit déjà des gens qui disent presque le nombre d'or pour 5. Alors, presque le nombre d'or, il faudrait rajouter 1. Oui, puisque c'est racine de 5 moins 1 sur 2. Donc, on est sur la bonne formule. C'est presque le nombre d'or, je regarde. Donc, voilà. Donc, cette deuxième miscellanée, c'est en dimension 10, le cochonnet sort de la boule. Sors du cube. Sors de la boîte, pardon. Sors de la boîte. Oui, et en plus, on se dit, la racine carrée, plus on va aller loin, plus ça va être dense. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, en fait, ça va faire, en dimension 25, ça va faire un racine de 25 moins 1 sur 2. Donc, ça va faire 5 moins 1, 4 sur 2. Donc, ça va faire 2. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le cochonnet sera deux fois plus grand que la boîte. En tout cas, en termes de diamètre, quoi. Enfin, en termes de largeur, quoi. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle note vous mettez à cette miscellanée ? Il y a des gens qui... Il y a des gens qui demandent à ce qu'on fasse un dessin en dimension 10 pour être convaincus. Non, en fait, ce n'est pas très difficile de faire des calculs en dimension n, en sens où on a quelque chose qui est habituel. Mais avoir une intuition, une compréhension géométrique de ce qui se passe, c'est difficile. Il y a des gens qui ont mis 10,80. Ouais. Quand on est en 4D, presque un peu la 5D encore, on peut créer, on peut faire des subterfuges un petit peu, on peut trouver des astuces pour essayer de se représenter. On utilise des codes couleurs en disant que selon la couleur, ça représente une certaine dimension, ou en utilisant le temps, des trucs comme ça. Mais, voilà, dès qu'on va après dans les dimensions supérieures, il se passe des choses... On peut raisonner par analogie, mais il faut s'en méfier parce qu'il y a des moments où les analogies, ça peut rapidement donner des choses assez fausses si vraiment on essaie de trop calquer ce qui se passe en petites dimensions. Alors, pour ceux qui veulent en voir plus sur ce sujet, il y a une vidéo dans les 5 minutes Lebeg. Les 5 minutes Lebeg, c'est un cycle de vidéos qui dure 5 minutes et qui sont faites par les instituts de recherche mathématiques de Rennes, où se trouve l'institut Lebeg. Donc, si vous voulez en voir plus, ça ne dure que 5 minutes. Et vous, enfin, il y a plein de sujets très sympas. Oui, oui, ils ont fait pas mal de vidéos qui sont très chouettes. On passe à la troisième ? C'est parti. Alors là, je pense que celle-ci, elle a des bonnes notes. Pour l'instant, on est aux alentours de 8, 9 en moyenne. Il y a quelques 7, mais... Ah, non, il y a un 7 sur 8, donc de Eric. Donc là, on est au-dessus. J'ai essayé de ne pas faire uniquement une gradation dans la complexité et le wow pour que les gens soient un peu piégés sur les notes. Alors, attention. Ce n'est pas des graphes. Vous êtes prêts ? Ceci n'est pas un graphe. Ceci n'est pas un graphe. Là, au moins, on est clair. On a deux égalités qui sont là, qui sont a priori un peu compliquées à comprendre, mais qui ne le sont pas forcément tant que ça. Merci pour avoir mis le lien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans la première identité, si on la regarde, on a simplement racine de 1 plus 1 fois racine de 1 plus 1. J'ai mal à bouger ma flèche. Fois racine de 1 plus 1 fois racine de 1 plus 1 fois racine de 1 plus... Et là, il y a les trois petits points. Oui. Les trois petits points, on s'imagine un peu ce qu'ils veulent dire parce qu'on voit le schéma qui se répète. Même si ce n'est pas forcément encore très clair. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Ça veut dire qu'on va jusqu'à l'infini. Oui. Alors, ce n'est pas toi, mais moi, quand on dit on va jusqu'à l'infini... Je regarde mon emploi du temps et je me demande si c'est bien raisonnable. Voilà. On ne va pas faire le calcul jusqu'à l'infini. Ça sous-entend qu'on va calculer jusqu'à un horizon fini puis on va recommencer à en faire de plus en plus puis on va espérer qu'à un moment, ça va se rapprocher d'un réel et on va se demander quel est le réel. OK. Donc là, on enlève les trois petits points, on fait le calcul sans les trois petits points et puis après, on refait une étape où les trois petits points vont juste... Il y a une racine en plus. Voilà, il y a une racine en plus puis encore une racine en plus. Alors, celui-là, il est plutôt facile à calculer. Il est plutôt facile à calculer parce que c'est toujours la même chose. Donc, si jamais vous avez... Allez, je crois que c'est en première où on voit les équations de degré 2. Vous pouvez montrer que le premier est solution d'une équation de degré 2. Et en résolvant cette équation de degré 2, vous trouvez que c'est le nombre phi qui est le nombre d'or. Et puis, j'en ai mis un deuxième en dessous parce qu'il me plaît bien. En fait, il m'amuse plus. Si au lieu de mettre des 1 plus, 1 plus, 1 plus, 1 plus, etc., je mettais des 2 plus, 2 plus, 2 plus, le résultat, c'était plus phi. Mais c'était le nombre 2. En fait, on peut se le représenter un peu parce que si on... Comme ça se répète à chaque fois, si la deuxième racine, la racine qui est juste en dessous de la plus grande, Celle-là ? Celle-ci, c'est le même nombre que le nombre en entier. Donc, si ce nombre, à la place de 2, si on l'appelle x, en fait, on a racine de 2 plus x. Et on a donc x qui est égal à racine de 2 plus x. Oui. Et on voit bien que si on remplace x par 2, on a racine de 2 plus 2, donc racine de 4. Et ça fait bien 2. En tout cas, 2, ça marche. Ça a l'air d'être cohérent. Et puis, de manière générale, tu as dit qu'on avait x égale racine de 2 plus x. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a x au carré qui est égal à 2 plus x. Oui. Et donc, on peut résoudre cette équation et chercher ces solutions. x carré moins x moins 2. Et trouver les deux solutions. Là, je vois que tu es en train de prendre un stylo pour écrire. Oui, oui. Tu t'attendais à ce que je te demande quelle était la deuxième solution, Michael. C'est ça, exactement. Mais en fait, je me le demande aussi parce que, du coup, s'il y a une deuxième solution, parce qu'effectivement, ces solutions où il y a des x carrés, souvent, elles ont deux solutions. S'il y a une deuxième solution, comment on sait que ce n'est pas celle-ci, le résultat de le résultat ? Eh bien, la deuxième solution de ton équation, c'est moins 1. Et ça ne peut pas être ce nombre-là parce que moins 1, il est négatif et une racine, c'est positif. OK. Donc, ça veut dire ça. Alors ça, c'est un petit calcul et c'est un calcul facile. Donc, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je l'ai juste mis là. Je vous en propose un autre qui est ce problème-là. Alors là, j'ai remis le texte historique. Ouais. Là. On vous demande de calculer. Alors, vous voyez bien sur l'énoncé, racine de, racine de, racine de, etc. C'est bien des racines itérées comme tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première chose à remarquer. La deuxième chose, c'est qu'on remarque que ce n'est pas les mêmes nombres. Tout à l'heure, je n'avais que des 1 ou que des 2. D'accord. Oui, c'est pour ça. Tout à l'heure, il y a des gens qui disaient que tes 1 étaient inutiles. Mais en fait, il fallait les mettre en valeur parce qu'effectivement, c'est cette suite de 1 qu'on remplace par... Voilà. C'est ça que je vais changer un petit peu. Et il y a la troisième chose à remarquer, c'est le nom du mathématicien qui est mis en dessous. Pas n'importe qui. Et en général, quand on voit des calculs qui sont faits par Ramanujan, on peut s'inquiéter un petit peu. On se dit, facile, pas facile, comment je vais avoir une intuition sur ces problèmes-là. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà. Alors, je vais les réécrire pour que ce soit plus lisible. Ouais. Ici. Donc, je vous ai écrit les deux calculs, les deux résultats de Ramanujan. OK. Les résultats étaient notés sur le... Non, c'était des exercices. C'était find. Il fallait les trouver, c'est ça ? C'était find. D'accord. Et donc là, tu nous donnes la réponse. Et en fait, je donne la réponse qu'a donné Ramanujan. D'accord. C'est... Là, ce qui est là, c'est dans... Cet extrait, il est dans les œuvres complètes de Ramanujan, je crois. OK. Donc là, je vous donne la réponse. Ouais. Donc, racine de 1 plus 2 fois racine de 1 plus 3 fois racine de 1 plus 4, etc. Et ça, ça fait 3. Et là, c'est moins évident de comprendre ce que ça veut dire parce qu'effectivement, on n'a pas... On ne peut pas l'écrire sous la forme d'une équation du second degré ou de quoi que ce soit avant parce que... Parce qu'il n'y a rien qui est identique à lui-même. Le précédent, c'était un peu... Voilà. On a eu une partie du nombre qui était similaire au nombre entier. Donc là, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Alors, juste pour que je dise, c'était il y a 2 ans. On s'est vu l'été au Festival d'Astronomie de Florence. Ouais. Et au Festival d'Astronomie de Florence, il n'y a pas que des matheux. C'est au Festival d'Astronomie au départ. Et j'ai croisé Jérôme Pérez à table, qui est un astrophysicien. Et Jérôme Pérez, il me dit, Roger, tu veux bien me calculer le nombre qui est là ? Et il m'a donné le problème de Ramanujan que je n'avais jamais connu. Et j'ai un peu galéré à comprendre comment ça marchait. Ouais. Et j'ai trouvé 3 un peu par hasard, en fait, à un moment où j'ai compris que ça allait être 3. Et une fois qu'on sait que c'est 3, on peut le montrer facilement avec de l'analyse. Et ce n'est pas du tout ce qu'a fait Ramanujan. OK. Et ce n'est pas du tout ce qu'a fait Ramanujan. Et ce qu'a fait Ramanujan est encore plus joli, je trouve. Alors, déjà, Ramanujan, il a montré le résultat comme ça. OK. Ah oui, donc, en fait, les deux qu'on a au-dessus sont deux cas particuliers de la même formule, finalement. Voilà. C'est-à-dire que Ramanujan, il a fait n égale 1 dans une formule plus générale dont il disposait. OK. Donc ça, déjà, ça impressionne un peu plus encore. là. Et Ramanujan, en fait, il a utilisé une idée, une idée qui est presque bête, qui est celle-là. Ah oui, d'accord, je vois. Alors, ça, c'est deux identités. Elles sont très simples à vérifier. C'est-à-dire, si jamais vous prenez un petit instant, vous regardez ce qu'il y a à droite dans la racine, vous allez trouver 1 plus n carré plus 4n plus 3. Donc, n carré plus 4n plus 4. Et vous dites, mais c'est n plus 2 au carré, donc avec la racine, il ne reste plus que n plus 2. Et pareil pour l'autre. La vérification de ce truc, c'est immédiat. En revanche, penser à ce truc, c'est une autre paire de manches. Alors, pourquoi ça aide Ramanujan à résoudre ? Il dit, là, j'ai un entier fois celui qui est deux crans plus loin. Oui. Et il dit, là, j'ai un entier fois celui qui est deux crans plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va remplacer le n plus 1 et le n plus 3 avec la même relation. Il va avoir, à ce moment-là, du n plus 2 et du n plus 4 qu'il va remplacer par la même relation. Qu'il va remplacer par la même relation. Qu'il va remplacer par la même relation. Joli, joli. Et donc, il va trouver que le n plus 2 qui est à gauche, c'est ce qui est à droite en faisant les remplaçants. Pardon. Le n plus 2 qui est à droite, c'est ce qui est à gauche en faisant les remplacements. Il y a juste une subtilité qui n'était pas vraiment de Ramanujan, c'est pourquoi ça s'arrête. Pourquoi ces remplacements consécutifs, ils vont s'arrêter sur un nombre à un moment ? Oui. Donc, ils vont s'arrêter sur un nombre, c'est-à-dire que effectivement, si on coupe à un certain rang, on arrête les pointillés, on obtient un nombre qui est proche et de plus en plus proche du 3 ou du n fois n plus 2. Donc, il y a le résultat en lui-même, je veux dire, ça, je fasse, je fasse un peu, ça, c'est très drôle à voir. Moi, ça m'amuse beaucoup, cette identité, une identité sortie de nulle part, là. Mais en fait, la preuve est quasiment encore plus jolie pour moi que le résultat parce que cette idée de je sors une relation un peu particulière et je litère à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir aller jusqu'au bout, je trouve ça fantastique. Oui, là, la miscellanée, c'est plus la démonstration que l'égalité en elle-même. Enfin, les deux en même temps, mais... Je fais un combo, si tu veux. Je n'ai pas le droit de faire des graves, je peux faire des combos. Oui, oui. Une jolie identité et une jolie preuve de Ramanujan. Alors, j'ai vu qu'Alice disait quelque chose au sujet de ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle disait ? On peut faire une représentation graphique pour s'en convaincre. Non, ça, c'était l'autre. Je pense que l'autre, c'était juste quelque chose d'avant. OK. Alors, l'identité de Ramanujan et la démonstration, parce que c'est la démonstration en fait. Sans elle, ça n'a pas le même intérêt. Je précise que quand moi, j'avais fait le calcul à la suite de la question de Jérôme, je n'ai pas du tout eu l'idée de Ramanujan. Et quand j'ai compris que ça tendait vers 3, j'ai montré que ça tendait vers 3 indépendamment de ça en faisant simplement la différence des deux. D'accord. Et en essayant de la montrer qu'elle est petite. ce qui, ça demande déjà du travail. Alors, les notes, un peu moins. là, tu vois, si on a fait un, pour une fois, on n'a pas fait une montée permanente, là, on a une petite chute. Ouais, pas beaucoup en dessous quand même. On reste aux alentours de 8, 8,5. Ouais, il y a quand même quelques neufs, des 7, 7,42, 7,5. Heureusement, il y a Anguéran qui aime bien et qui me met un 10. Merci, Anguéran. En revanche, Docteur Cossinus n'aime pas. Docteur Cossinus, Cossinus, c'est dans le royaume de l'analyse et là, on est en train de faire de l'analyse et tu n'en veux pas. Alors, est-ce qu'il existe des choses similaires avec des Cossinus, des Cossinus imbriqués comme ça ? Alors, en fait, dans les racines itérées, il arrive qu'on puisse faire des formules avec la trigonométrie parce qu'en fait, tu sais que les 1 moins Cossinus carré font du sinus carré, etc. Donc, si jamais on met des signes, par exemple, on fait la formule avec des 1 mais on met des moins dans les racines, on va avoir une formule avec des Cossinus et des Sinus. C'est amusant parce que hier, j'ai cherché quelles étaient les formules comme ça que je connaissais qui ressemblaient à celles-là. et à un moment, je me suis dit il y a un livre d'exercice de Paulia Zegue qui est fantastique où il y a des tonnes de choses très intéressantes et j'ai été regardé dans Paulia Zegue et un des premiers que j'ai trouvé était sur le Cossinus. D'accord. Tu ne le savais pas, mais... Ça tombait bien comme ça. Voilà. On passe à la quatrième ? Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Toujours pas de graphe. Toujours pas de graphe. La quatrième est un résultat que j'adore. C'est peut-être ma miscellanée favorite du jour, d'ailleurs. Je ne vais pas dire ça. Et qui est super connue. Voilà ma quatrième miscellanée. Alors là, je vais laisser les gens un peu deviner. Toi aussi, laisse un peu deviner les gens. Alors là, pour le coup, je vais aussi deviner parce que je... Là, comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Tu me dis que c'est un peu connu, mais je dois avouer que... Alors, on a des découpages de carrés en triangle. Voilà. Alors, pendant que les gens sont en train de deviner ce que je fais de l'historique, c'est un résultat qui date de 1970. Voilà, en mathématiques. Et la preuve la plus connue de ce résultat, enfin la seule que moi je connais, d'ailleurs, utilise des nombres PADIC. Enfin, deux ADIC, en tout cas. et de la combinatoire. D'accord. Grosso modo, là, c'est de la géométrie. Ouais. Mais c'est de la géométrie un peu subtile. Tu vois, 1970, nombre 2 ADIC, de la combinatoire, ça a l'air quelque chose un peu étrange. Ouais, je cherche... Je cherche comment ces triangles sont agencés les uns par rapport aux autres. Là, il y en a un en rouge. Ça a de l'importance que le dernier soit en rouge ? Est-ce que ça veut dire que les deux premiers sont valides et que le dernier n'est pas valide dans la règle qu'on veut ? Je ne sais pas. Alors là, vraiment, je cherche en même temps. Je ne sais pas du tout où on va. Alors, j'ai vu quelques messages du chat. Il y a Tarkun qui dit dans le premier, il y a 8 triangles. Ouais. Dans le deuxième, il y a 6 triangles. Dans le troisième, il y en a 7. OK. C'est vrai, tu sais compter Tarkun. C'est exactement ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit est-ce que les triangles sont identiques ? Alors, dans la première figure, les 8 triangles sont effectivement identiques à rotation et translation près. C'est les mêmes. Exactement. Dans la deuxième, ils ne sont pas identiques. Et ça se voit bien parce que celui qui est... Ah, je ne prends pas la flèche. Celui qui est là, il est isocèle. Celui-là, il n'a pas l'air isocèle. Donc, ils ne sont pas identiques, ces prix-là. Mais est-ce qu'ils n'ont pas des aires égales, quand même ? Alors, il y a effectivement des gens qui disent est-ce qu'ils n'ont pas des aires égales ? Alors, à gauche, vu qu'ils étaient tous identiques, oui, ils ont la même aire. Au milieu, il faudrait vérifier un petit peu, quand même. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Alors, ça dépend où c'est placé, mais si les points sont bien placés comme ils ont l'air de l'être sur les bonnes fractions de segments, ce n'est pas impossible. Effectivement, ils ont été construits pour avoir la même R. Donc, ces six triangles ont la même R. Et à droite, toi qui as l'œil ? Oui. Moi qui ai l'œil ? Est-ce qu'il y en a qui n'ont manifestement pas la même R ? Alors, c'est difficile à voir comme ça. Je vais t'aider un petit peu. Oui. Tu es prêt ? Je t'aide un petit peu. Je t'ai donné les coordonnées avec lesquelles j'ai tracé les triangles. Ok. Donc, est-ce que c'est triangle ? Je vais essayer de démontrer que non. Si on prend celui qui est en haut à gauche. En haut à gauche, c'est-à-dire celui-là ? Non, encore plus à gauche. Oui, enfin voilà. Cette gauche ? Oui, celui-ci. Ok. Du coup, sa base vaut 2 cinquièmes et sa hauteur 5 septièmes. Donc, 2 cinquièmes, je le note en même temps, fois 5 septièmes, on est à 2 septièmes. Divisé par 2, si tu veux. Divisé par 2. Donc, 1 septième. 1 septième. Ah, donc là, effectivement, comme ils sont 7, on peut, donc celui-ci, il est plus là. Et celui-là ? Et celui-là ? Celui-ci, il fait 1 fois 2 septièmes aussi, donc 1 septième aussi. Celui-là ? Bah, C'est le cinquième de l'autre. Celui qui est ici ? Bah, puisque sa coordonnée, c'est 2 septièmes, sa hauteur, c'est 2 septièmes. Celui qui est là ? Alors, là, on est à 3 cinquièmes de base fois 10 vingt-et-unièmes de hauteur. Alors, du coup, 10 vingt-et-unièmes, avec le 3, ça se simplifie, donc ça fait 10 septièmes. Ça marche aussi, 2 septièmes. Je suis en train de faire mes calculs. Là, pour le coup, je ne le fais pas de tête, j'ai un petit papier à côté. Je ne sais pas, vous pouvez le faire aussi chez vous. Mais effectivement, quand on fait 3 cinquièmes fois 10 septièmes, ça se simplifie bien et ça fait 2 septièmes, donc divisé par 2 pour l'aire du triangle, ça fait 1 septième. On vient de vérifier que ce triangle, celui-là, 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 mesurent tous une aire de 1 septième. Ouais. Il ne reste plus que les deux au centre. Ah là là, ça va être très agaçant si ça ne marche pas, tu sais ça. Eh bien, je vais te le dire tout de suite, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et je vais revenir avec l'autre figure parce que je la trouve quand même un peu plus jolie. Le théorème que je te propose, c'est le théorème de Monski, un théorème de 1970 qui dit que si je peux découper un carré en n triangles qui ont la même aire, n est forcément un nombre pair. OK. Donc si tu l'as découpé en 7, les 7 triangles ne peuvent pas avoir la même aire. OK. Donc si tu as découpé un carré en n triangles de même aire, le nombre de triangles est pair. Et c'est toujours possible avec les nombres pairs parce qu'on imagine bien que le schéma qui est complètement à gauche, on peut le faire, on peut toujours faire un schéma similaire. Là, le 6, c'était un peu compliqué de le faire mais le 6, on ne peut pas le faire de la même manière que le 8. Exactement. J'ai un élève qui avait travaillé, un étudiant qui avait travaillé là-dessus il y a quelques années en T.I.P.E. Ouais. Et le résultat tel qu'il l'énonçait, c'est si je peux découper un carré en P triangle de même R, alors P est pair. Ce qui lui donnait le titre le plus fantastique pour ce théorème, même R, P pair. Alors je dois avouer que là, pour le coup, le titre du théorème énoncé comme ça fait partie de la miscellanée à part entière. Je suis... Alors il y a quelqu'un qui disait au début qu'il parlait de mes mères parce qu'à chaque fois il disait même R et il comprenait mes mères. Ben voilà, je le gardais pour la fin, donc c'est pour ça. Je n'avais pas fait la blague avant. Le théorème de même R, P pair. Voilà, alors ça marche qu'en français et l'auteur du théorème c'est M. Monski en 1970. Alors tu ne l'avais jamais vu ? Non, je ne connaissais pas. Je ne savais pas ça. Alors il est dans les éditions récentes du Proof from the Book. D'accord. Il a fait partie des derniers ajouts que j'ai constatés. Ah donc ça veut dire que non seulement le théorème est épatant mais en plus il y a une jolie preuve derrière ? Ben oui. Alors l'argument combinatoire c'est quelque chose qui s'appelle le lemme de Sperner et il y a de la manipulation avec des nombres de haddics donc c'est en plus quelque chose qui a l'air complètement parachuté. Honnêtement c'est un très joli théorème. Ok. Et il existe d'autres démonstrations moins jolies mais plus géométriques ? Est-ce que la démonstration je ne sais pas c'est peut-être un peu difficile de rentrer dans les délais comme ça mais est-ce que la démonstration fait ressentir pourquoi c'est vrai ou est-ce que ça a l'air un peu assez magique ? Non moi c'est plutôt magique pour moi. D'accord. Ça reste là. Alors là on va voir les notes je pense que là on va voir une flopée de 10 sur 10. Honnêtement si là vous n'êtes pas émerveillé par ça je ne sais pas ce qu'il vous faut. On en a déjà quelques-uns des 10. On a Chris qui met picaret sur 10 quand même il se laisse une petite marche parce que quand même il en reste un donc on ne sait jamais. le problème c'est qu'il y en a encore une après de miscé l'année. Oui. Ça nous met la pression. En fait je les ai mises dans ce ordre-là parce que la suivante elle a été démontrée en 1983. ok donc tu les as mises dans l'ordre chronologique. Voilà j'hésitais sur les deux dernières dans quel ordre je les mettais etc. Bon là on a quelque chose ça me donne envie non seulement d'aller voir la prof mais aussi de la chercher un peu par moi-même parce que c'est vrai c'est le genre de truc où je ne sais pas si vous avez envie d'en discuter davantage les myrionautes n'hésitez pas dans les commentaires à poster ce que vous en pensez parce que moi c'est un problème qui me donne vraiment envie d'y réfléchir un peu plus après. On peut faire assez facilement montrer que ce n'est pas possible avec trois triangles et avec cinq triangles. Oui. Ça j'y suis déjà arrivé et sept je n'y arrivais pas à la main. Il y a peut-être des preuves faciles mais moi je ne les ai pas trouvées. Et là ça nous dit que pour tous les n impairs ce n'est pas possible de découper le carré en n triangles de même r. Voilà. je précise que j'ai cherché longtemps un découpage à sept qui ressemble à quelque chose de juste et c'est pour ça que je t'ai fait calculer les cinq triangles qui étaient au bord parce que c'était ceux qui marchaient bien. Oui parce que là on voit bien que les deux qui ne marchent pas on sent que ça ne va pas être de beaucoup tu connais le rêve quand même ou par de combien ça rate je ne les ai pas calculés en fait ce qui m'amuse c'est qu'ils se ressemblent beaucoup alors vu que les autres ils font cinq septièmes de l'air total eux à eux deux ils font deux septièmes donc si c'était les mêmes aires pour les deux ça serait un septième donc ça veut dire que là il y en a un des deux qui est plus grand que l'autre mais ce n'est pas lequel non il y en a un qui est un peu plus qu'un septième et l'autre un peu moins du coup je vais proposer si vous pouvez nous dire lequel si vous voulez chercher je pense que je vais chercher moi aussi je vais regarder ça mais ça m'intéresse donc je remets ici les coordonnées pour ceux qui voudraient les voir donc de ces deux triangles centraux un a une aire au-dessus de l'un septième l'autre a une aire en-dessous de l'un septième et je prie pour ceux qui veulent calculer l'air utilisez plutôt la formule de Héron ici vous avez accès facilement aux longueurs des côtés tu sais en même temps déjà un je pourrais la mettre sur les réseaux sociaux après cette image et deux tu peux aussi regarder la vidéo et retrouver tout ça je sais je sais mais j'ai envie de commencer le calcul si jamais il y a des choses que tu ne comprends pas entendant une vidéo n'hésite pas à la regarder à nouveau en plus ça fera des vues tout ça et quand tu regarderas à nouveau et que tu seras content tu mettras un petit pouce vers le haut je vais faire ça voir un commentaire pour dire le plus grand c'est celui de droite le plus grand c'est celui de gauche bon je regarde je ne sais pas sur lequel vous pariez mais je vais faire ça je regarderai en replay et on discutera tous ensemble dans les commentaires alors on va passer à la cinquième miscellanée la cinquième miscellanée qui est ici alors là tu le connais j'ai aucun doute c'était l'image d'entrée c'était pas l'image d'entrée justement c'était pas l'image d'entrée là il y a plein de gens qu'il avait reconnu tout à l'heure et qui en parlaient déjà alors c'est le triangle de Sierpinski ouais ou tapis de Sierpinski quelquefois on l'appelle comme ceci et j'ai mis une photo de Sierpinski là qui regarde son triangle c'est voilà c'était juste comme ça pour revoir Sierpinski alors qu'est-ce que c'est le triangle de Sierpinski interrogation de Mickaël c'est une c'est une figure fractale qui d'ailleurs n'intéressait pas vraiment Sierpinski j'avais regardé ça il y a quelque temps il construit le triangle mais le triangle en fait n'est qu'une étape intermédiaire de la figure qu'il construit après mais mais donc c'est une figure fractale dans laquelle chaque partie enfin aussi loin qu'on zoome alors là si on regarde de très près on sent qu'il y a des petits triangles qui ne sont plus percés c'est là on est à la 1, 2, 3, 4, 5 6ème étape du triangle de Sierpinski mais en théorie plus on zoome plus on voit des trous de plus en plus petits et effectivement chaque partie est une reproduction en miniature de l'ensemble alors tel que tu l'écris que tu as parlé d'étape ça veut dire que tu as un mode de construction en tête et ce mode de construction en tête ça revient à dire je pars d'un triangle équilatéral qui est plein je coupe au milieu des côtés et j'enlève la partie centrale donc au commencement tu as décidé d'enlever à la première étape cette partie centrale c'est ça là c'est les milieux des côtés qui sont ici j'ai un triangle équilatéral qui relie les milieux de ces côtés je l'enlève puis ensuite il me reste trois triangles et je vais faire la même astuce à chacun d'entre eux et ainsi de suite on présente on présente toujours le triangle de Sierpinski comme ça et j'aimerais dire que c'est mieux que ça cette construction c'est en fait une erreur de compréhension je pense qu'on peut faire beaucoup plus joli avec le triangle de Sierpinski alors avant tu m'as donné une image juste avant qu'on juste avant qu'on arrive là tu m'as dit tu as vu ça j'ai remarqué ça parce qu'en fait Mickaël aussi a vu l'image comme vous juste avant c'est ça le triangle de Sierpinski je savais qu'on allait en parler et il a vu l'image juste avant comme vous et il a fait de la remarque et c'est amusant parce que j'ai vu le même dessin aujourd'hui même là et donc on a ici les j'ai remarqué ça il y a quelques semaines et ça m'a amusé les groupes sanguins et on dit qui peut donner à qui en particulier on voit par exemple que le groupe au moins peut donner à A plus et à A moins par exemple et ce qui nous permet de dire en général même si aujourd'hui la médecine fait attention à respecter vraiment les groupes mais qu'a priori les au moins peuvent donner à tout le monde alors que les AB plus peuvent donner à personne à part eux là donc on a les donneurs universels mais AB plus ils peuvent recevoir de tout le monde donc c'est les receveurs universels enfin ce genre de choses c'est un peu injuste parce que ceux qui peuvent donner à tout le monde ne peuvent pas recevoir de tout le monde c'est ceux qui peuvent donner à plus qui peuvent donner au plus de monde qui peuvent recevoir du moins je suis en train d'essayer de faire quelque chose ah zut j'y arrive pas tu voulais le tourner pour le mettre bien droit ouais j'essaye de tourner un tout petit peu mais j'arrive pas à le tourner juste ce qu'il faudrait il faudrait que je puisse tourner de pi sur 4 ou 45 degrés mais je sais pas faire avec le logiciel peut-être qu'il faut que tu ailles dans filtre je sais pas est-ce que tu veux essayer tout en bas et là peut-être que tu peux rajouter un filtre rotation alors voilà je suis pas sûr je ne le vois pas non 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 bon donc en fait on peut pas le tourner mais ça doit vous rappeler quelque chose c'est que ce diagramme sur les groupes sanguins que Michael a repéré tout à l'heure il ressemble au triangle de Serpinsky regardez ici j'ai le triangle central qui a été enlevé puis dans chaque triangle plein qui reste j'ai enlevé la partie centrale donc petite remarque c'est pas une miscellanée c'est les petites astuces de Michael si jamais vous voulez discuter avec un étudiant en médecine vous pouvez lui dire que le tableau des receveurs donneurs sanguins c'est une étape du triangle de Serpinsky alors je disais que j'aimais pas cette description du triangle de Serpinsky où on enlève et il y a une autre construction qui est beaucoup plus drôle et que je vais expliquer d'abord puis ensuite je vais la montrer tu pars de ton triangle plein ouais et tu fais une homothésie de rapport 1,5 par rapport à chacun des sommets alors homothésie c'est pour ceux qui l'ont pas encore vu en classe c'est une dilatation dont le centre va être un sommet facteur 1,5 autrement dit je le réduis de facteur 1,5 je prends mon triangle je le réduis de facteur 1,5 je le réduis de facteur 1,5 quand j'ai fait ça j'ai mes 3 triangles pleins ouais et qu'est-ce que je refais je refais encore des homothésies par rapport au sommet donc mes 3 triangles qui sont disposés là un peu comme la triforce quand je les réduis ça va me faire la triforce en haut la triforce à gauche la triforce à droite j'aurai l'étape suivante du triangle de Serpinsky et bien on va essayer de voir ce que ça donne j'efface ça et je le fais je ne suis pas parti d'un triangle j'adore la surprise quel bon comédien tu remarques il y a actor studio tout ça oh là là je ne suis pas parti d'un triangle je suis parti d'un disque et je fais les mêmes dilatations les mêmes homothésies sur les centres je regarde les étapes suivantes et regardez ce que j'obtiens ouais et en fait ça ne change rien en fait ça ne change rien si je pars d'un disque là le disque il a l'air assez quelconque je ne l'ai pas il est quelconque il n'est même pas centré sur le triangle il est presque à l'extérieur il est à côté il a l'air d'être placé de façon totalement aléatoire alors en fait je n'ai même pas fait attention là où je mettais le centre et le rayon ce n'est pas aléatoire au sens vraiment aléatoire mais c'est au hasard quand même un peu donc si je prends un disque j'obtiens ça donc avec un disque la procédure de construction du Sierpinski va quand même me donner Sierpinski je n'ai pas besoin de partir d'un triangle ouais en fait le théorème le théorème de Hutchinson 1983 me dit que quelle que soit la partie avec laquelle je commence ça va marcher d'accord alors il y a une condition topologique il faut que la partie soit compacte d'accord grosso modo pour nous ça va vouloir dire qu'elle est bornée elle ne peut pas partir jusqu'à l'infini et qu'elle contient son bord ok le bord il appartient à la figure et je me suis dit bah tiens je vais partir d'une autre figure qui soit pas un disque qui soit pas un triangle ouais je me suis dit tiens et si je partais d'un Pac-Man ok donc je suis parti d'un Pac-Man chaque fois tu fais tes 3 homothésies et effectivement ah oui donc en plus la figure elle est en plusieurs morceaux au début là ça tend quand même vers le triangle de Sierpinski alors là quand on fait ce nombre d'étapes ça a l'air d'être un triangle de Sierpinski un peu dodu à la fin mais j'imagine que plus on va faire d'étapes plus il va se raffiner pour donner le véritable bah en fait je me suis dit les gens vont pas me croire parce qu'en fait il faudrait zoomer vraiment beaucoup pour le voir ouais mais si j'efface ça et que je vous montre celui de départ ouais bah en fait celui de départ c'était la sixième itération avec mon Pac-Man d'accord celui-là c'est celui qu'on a eu au tout début celui-là voilà c'était celui que j'avais mis au tout début donc là vous avez alors 2561 Pac-Man avec les deux petites boulettes donc en fait ça va marcher avec toutes les structures fractales qui sont obtenues par itération de fonctions IFS ok et en fait la construction de la fractale repose mathématiquement enfin l'existence de la fractale de l'objet limite repose sur ce qu'on appelle un théorème de point fixe et le théorème de point fixe il dit quelle que soit la façon dont on part on arrivera au même endroit au point fixe à l'unique point fixe ouais c'est tous les chemins même tout sur Pinsky voilà et donc là ma dernière miscellanée du jour c'est quelle que soit la figure que vous prenez au départ si vous itérez les trois homothésies par rapport à un sommet de triangle équilatéral vous obtiendrez le triangle de Sierpinski que vous preniez un rond un triangle un point tout seul ouais un point tout seul ça marcherait si vous prenez votre signature ça marchera ça va converger vers le Sierpinski quelle que soit la figure à partir du moment où elle est bornée elle part pas à l'infini et où vous vous amusez pas à retirer un point du bord ouais c'est ça le truc donc ça c'est le théorème de Hutchinson 1983 ok pas mal pas mal et alors du coup oui je reviens attend attend juste il y a quelqu'un dans le chat qui a dit il y a Eli qui a dit Bannard-Picard oui c'est le théorème du point fixe de Bannard-Picard c'est exactement ça le triangle n'est pas présent nulle part il n'y a que les trois points qui sont les sommets d'un triangle j'essaye de répondre qui sont du chat oui justement j'ai vu une autre question tout à l'heure qui est passée et qui m'a intrigué aussi sur ta médaille tout à l'heure il y avait deux dates qui étaient notées c'était 1931 1951 à quoi ça correspondait j'ai vu deux trois personnes qui posaient la question je ne sais pas parce qu'effectivement ça paraissait un peu un peu court pour que ce soit pour que ce soit ses dates ça le faisait ça le faisait mourir un peu jeune non c'est pas ses dates de naissance et de mort il est né il est né avant 1931 Sierpinski donc peut-être un jubilé d'exercice dans une université ou une élection à l'académie je n'avais pas fait attention c'est à mon avis plutôt quelque chose comme ça ok donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Sierpinski en 1931 je suis en train de chercher en même temps sur la page Wikipédia il a été élu à l'académie des sciences polonaise en 1921 je ne sais pas trop il est né en 1882 et il est mort en 1969 d'accord donc a priori on ne sait pas trop je ne sais pas ce qu'il a fait en 1970 Alice avait déjà cherché sur la page Wikipédia et il n'a rien trouvé non plus je n'ai pas vu passer tout ça peut-être que quelqu'un qui peut lire la page Wikipédia en polonais pour nous donner des informations supplémentaires c'est au dos on a évidemment ça va être au dos on a la Société des sciences de Varsovie ok donc c'est peut-être son élection ou son rôle dans la Société des sciences de Varsovie d'accord c'est plus des dates qui correspondent à la société peut-être oui c'est sûrement davantage un outil de mémoire jubilé il a été 20 ans président quelque chose du genre ok on n'a pas noté cette cinquième ici il y a déjà quelques personnes qui l'ont noté on est plutôt pas mal alors il y a encore une fois pas mal de 10 sur 10 et il y a aussi pas mal de 9 donc je pense qu'en moyenne on est quand même un tout petit peu en dessous de la précédente mais vraiment ça se tient dans un mouchoir de poche alors moi je dois t'avouer que je préfère aussi la précédente mais c'est aussi certainement dû au fait que je ne la connaissais pas déjà alors celle-là le théorème de Hutchinson en fait je triche un peu je fais du recyclage parce que j'ai cherché à faire des dessins pour un cours en école d'ingénieur que je donnais il y a quelques semaines et donc ça la preuve du théorème de Hutchinson c'était le début d'un cours d'accord donc tu ré-exploites à l'Ensta mais en fait l'école nationale supérieure des techniques avancées je vous le dis là et je trouve ça fantastique en fait que ce truc-là qui se démontre assez vite et pas très difficilement marche aussi bien avec n'importe quelle figure de départ ouais ouais et alors là je n'ai pas eu le courage j'ai simplement codé en géogébra pour faire directement les dessins mais je pense que si on faisait une petite page où chacun fait son dessin et qu'on regarde les itérations successives ça aurait un succès fantastique de voir tout le monde voir converger comme ça oui et puis j'imagine qu'on peut changer les points après là on a pris un triangle équilatéral mais j'imagine qu'en faisant des choses différentes avec d'autres points avec des carrés avec des pentagones on peut avoir une diversité de figures qui peut être assez sympa voilà alors il ne faut pas oublier qu'il y a un point qui est important c'est que tes rapports d'homothésie j'allais dire de similitudes soient plus petits qu'un à chaque fois strictement plus petits qu'un il faut que ça contracte c'est ça la chose qui est intéressante plus petits qu'un c'est à dire mais il faut que leur somme parce que là il y a un tiers un tiers un tiers non il faut que chacun soit plus petits qu'un d'accord Tarkoun nous dit qu'il a regardé la page wikipédia en polonais de Sierpinski qu'il l'a traduite grâce à Google Translate et qu'effectivement il a été élu président de la société scientifique de Varsovie en 1931 d'accord ok donc on a une explication merci Tarkoun alors en revanche attention si vous prenez d'autres homothésies ou d'autres similitudes même contractantes vous n'aurez pas forcément une jolie fractale à la fin il se peut que l'objet limite qu'on obtienne soit simplement une figure pleine d'accord oui parce que j'étais en train de réfléchir tu me dis qu'il faut que les rapports soient strictement plus petits que un mais que peu importe pas forcément au total si on garde par exemple des rapports de 1 tiers donc ça veut dire que la surface va être divisée par 9 parce qu'on est en deux dimensions donc voilà là on a des facteurs de 1,5 ah oui pardon c'est 1,5 c'est pas 1 tiers je sais pas si je me suis oui c'est ça à chaque fois c'est divisé par 2 donc du coup à chaque étape le rond ou le Pac-Man son air va être divisé par 4 donc si on fait le même processus mais avec 5 points on aura plus d'air attention parce qu'ils peuvent se superposer en partie ah oui d'accord oui donc effectivement comme ils vont se resserrer de plus en plus il y a forcément un moment donné où ils vont se marcher sur les pieds et donc mais rien que pour mettre un peu ton intuition en défaut qu'est-ce qui se passerait si je faisais la même chose ici mais avec un rapport qui est plus grand que 1,5 plus petit que 1 mais plus grand que 1,5 plus grand que 1,5 il va y avoir des choses et vu que ça va marcher pour toutes les figures tu peux te le représenter avec le triangle ouais et donc si tu le réduis à moins d'un demi ouais il va recouvrir encore il va recouvrir il va recouvrir donc si ça se trouve tu vas trouver juste le triangle il ne risque pas d'y avoir quand même un petit trou au milieu ça dépend comment tu es par rapport à 1,5 ouais d'accord et donc tu peux avoir des choses très différentes ah oui d'accord ouais donc là ça il faudrait qu'on le code pour que les gens puissent tester donc il y a un moment où c'est à dire que si on est un tout petit peu au dessus d'un demi genre 0,51 ça continue de faire une fractale et puis il y a un seuil à partir duquel juste c'est le triangle entier voilà ah c'est intéressant ça aussi donc du coup on a vraiment brutalement il y a une limite à partir de laquelle on passe de fractale à surface mais là je reprends un peu mon côté prof ouais voilà en fait ce qu'il faut retenir un peu dans ce théorème et ce qu'il y a autour c'est que le triangle de Sierpinski si tu le présentes comme j'enlève des parties c'est une chose mais si tu le présentes comme j'itère à partir de quelque chose tu as une autre construction qui est encore plus sympathique parce que si tu pars du triangle c'est la construction que tu imagines et que tu dis si tu pars d'une autre figure tu as quelque chose qui est un peu magique ouais ouais et donc j'aime beaucoup ceci théorème de Hutchinson 1983 ouais c'est vrai que du coup ça donne on a l'impression que le fait que ça ne dépend pas du tout de la figure de départ ça donne un côté invariant c'est à dire qu'on a l'impression vraiment que c'est vraiment la construction en elle-même plus que le point départ parce que c'est vrai que dans la construction classique on part d'un triangle on se dit bon on n'a pas un triangle on trouve un triangle alors que là ça donne un côté encore plus profond encore plus intéressant et intriguant à cette forme qui sort de nuit alors la chose qui est importante c'est pas que ce soit des homothésies j'ai vu la question là dans le chat c'est le fait que ce soit des similitudes et que le rapport de similitudes soit strictement plus petit que 1 d'accord oui Eric dit qu'on peut faire avec des rotations aussi voilà j'ai vu passer le message intéressant et donc en fait tu peux tourner aussi tu peux faire des réflexions ok ce qui est assez drôle quand tu es avec une figure qui est un peu bizarre au départ c'est que tu as l'impression d'avoir des phénomènes un peu étranges et quand tu fais une réflexion tu te dis qu'un coup sur deux ça va être dans un sens un coup sur deux dans l'autre mais que ça converge quand même en fait c'est ça qui est drôle ouais ouais donc voilà pour les 5000 années les 5000 années les 5 miscellanées quel est votre classement aujourd'hui quel est votre préféré alors les permutations moi j'ai déjà dit le nombre de catalans qui sortaient des petits trains c'était ça la dimension 10 en dimension 10 le cochonnet est trop grand pour la boîte alors celle-ci je dois aussi alors c'est pareil je la connais depuis longtemps mais si je ne l'avais pas connue elle serait vraiment dans mon top aussi elle est vraiment elle est vraiment très très chouette celle-ci je me demande même si elle ne passerait pas en tête si je ne l'avais pas déjà connue Ramanujan qui démontre ses formules littérées sur les racines littérées le théorème de Monski sur Péper mes mères et le cinquième le théorème de Hutchinson sur la convergence des systèmes de fonctions littérées donc là j'ai vu des 4 des 5 il y a des gens qui disent tout de manière équivalente voilà c'était une bonne session j'ai l'impression que les gens sont plutôt contents aujourd'hui quand je ne mets pas de graphe les gens sont contents puis 2 sur 6 c'est pour Ramanujan Ramanujan ou Ramanujan je ne sais jamais comment le prononcer je ne suis pas très doué en indien en général et en plus je ne me rappelle plus quelle est sa région ça va être encore plus dur à prononcer ah oui donc il y a quand même plusieurs personnes qui sont d'accord avec ce que je disais tout à l'heure sur la 2 on a 4 votes pour la 2 puis la 4 et la 5 aussi sont pas loin aussi Ramanujan j'ai l'impression qu'on en a 3 qui se tiennent pas mal d'habitude il y en a un qui se dégage bien moi j'avais dit qu'elle était mon préféré c'est le théorème de mon ski de Père Mémère qui est vraiment la chose qui est la plus bluffante selon moi mais j'ai choisi les 5 en tout cas si jamais vous avez aimé l'émission je sais pas quoi faire à ce moment là et si jamais vous repartez en concours demain matin bon courage je sais pas si vous pouvez replacer une de ces miscellanées dans vos concours je ne conseille pas je ne conseille pas il ne faut pas ne faites pas ça bon bah nickel oui je vois encore des 2 je me demande si sur la longue au début on a eu pas mal de 4 mais je me demande si sur la longue le 2 est pas repassé devant quand même j'ai l'impression que le 2 a pas mal c'est bien c'est bien quand on réussit c'est une bonne session où effectivement il y a beaucoup de choses qui se tiennent bien et on a réussi à ne pas faire de graphe ce qui est mon péché mignon à pas parler de probabilité alors qu'on est un peu tous les deux probabilistes c'est vrai aussi et on a même pas fait de curiosité sur les nombres Ramanujan il y avait un petit peu c'était un petit peu des nombres quand même c'est de l'alget si tu le vois comme une équation c'est de l'analyse si tu vois que ça converge mais on n'est pas avec 2357 ou l'autre nombre premier que je t'avais donné tu te rappelles oui c'est vrai on n'a pas fait de nombres premiers cette fois il était où le grand nombre premier que tu te rappelais le grand nombre premier que je ne saurais plus redire on va s'arrêter là ? et bien parfait merci à tous merci Nicolas je vois des gens qui disent très bon épisode je remercie c'était notre cinquième épisode de miscellanée donc on en est à 25 miscellanées au total il faudrait qu'on mette la liste quelque part avec les time codes tout ça oui oui c'est vrai il faudrait qu'on trouve il faudrait qu'on fasse qu'on fasse quelque chose comme ça il faudrait qu'on fasse des répertoires pour mieux organiser parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal de contenu sur cette chaîne et il va falloir y réfléchir si quelqu'un a beaucoup de temps de nous mettre un message dans les commentaires avec les 5 miscellanées avec à chaque fois le time code où est-ce qu'on va le chercher pour que les gens puissent se retrouver on épinglera son message comme ça ce sera plus visible pour tout le monde bonne idée et bien au revoir à tous ciao bye bye tout le monde et oui alors on se retrouve on se retrouve il y aura d'autres jeudi il y aura Manu et puis je vais probablement en faire une peut-être vendredi aussi mais voilà donc prochains épisodes salut Michael ciao bye bye